La salle d'invité culture de Télématin et Damien, vous recevez quelqu'un que vous connaissez bien. Non, sans émotion, je dois le reconnaître. Bonjour Sophie. C'est moi qui suis émue d'être là. Je ne sais pas lequel l'aider le plus et deux. Si, c'est moi, je vois mon petit frère là devant moi, donc ça fait un drôle d'effet. Merci de m'inviter. Avec plaisir Sophie. Quel bonheur de vieillir, c'est le titre de votre dernier livre chez Solar. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le livre, avec une gentille dédicace, vous m'avez mis, tu vas voir, si si, en gros, si si, tu verras, c'est bien de vieillir. Donc, spontanément, on se dit non. C'est un titre un peu provocateur, c'est voulu, mais c'est déjà une chance d'être en vie. C'est ce que je me dis, surtout quand je vois l'actualité en ce moment. Voilà, moi, j'ai eu 60 ans et ma maman est décédée à 44 ans. Donc, je me dis que tout ce que je vis, je le vis pour deux. Je le vis pour elle et je le vis pour moi. Et je trouve qu'il y a une manière de regarder l'avenir, où on peut regarder le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Moi, je choisis de le regarder à moitié plein. Mais je pense qu'il ne faut pas subir cette période de la vie et que ça se prépare. Il faut être acteur de son vieillissement. Plein de clés. C'est vraiment un livre hyper concret. Vraiment, on va y revenir dans quelques instants. Sophie, mais on va commencer par le chapitre qui est à la page 112. En gros, il faut savoir rire, rire de soi, rire avec les autres. Ça, ça ne vous a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris, je peux confirmer. Mais vous dites, rire est un médicament naturel, baisse du stress, antidouleur naturelle, booster du système immunitaire. En gros, c'est bon pour la santé de rire. Donc Sophie, si rire prolonge la vie, alors je pense qu'on tient en vous la future Jeanne Calment. Je me suis régalé. J'avais envie quand même, les téléspectateurs l'attendent. Un petit bétillé. Un petit, les meilleures séquences. Oui, les meilleures séquences, ça y est. Allez. Regardez, il ne reste plus que deux pauvres vieilles animatrices en plateau. Sur leur tour. On est là, se raconter de vie, avec nos lunettes. C'est la lune, tout le monde a quitté. Tout le monde a quitté. On a eu un flip en se regardant toutes les deux, toutes seules, en se disant, tu te rends compte. Ça fait 30 ans qu'on est à la télé. On avait de l'ambition, on se retrouve sur un coin de table. On se t'aidait avec nos lunettes rondes. Oui, il a l'emplacement pour mettre la lecture et pour mettre la boisson. Donc c'est vraiment le... Donc là, évidemment, nous assistons à un accident en direct. Vous vouliez nous parler de votre chatte Isis, qui est restée coincée pendant deux semaines. Non, non, quatre semaines. Quatre semaines, dans un clic ? Oui, un mois pile. Dans quoi ? Dans quoi ? Dans un canapé lit. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Oui, et je vous jure qu'au bout d'un mois, j'ai sorti de là une vieille fourrure rédmitée de 2 cm d'épaisseur. Une chose d'effrayable. Pour lutter contre la DME. On va déjà vous enlever un verre d'alcool parce que là, c'est pas possible. Ça, on enlève, vous ne buvez plus. La dégénérescence maculaire, il y a la... On dirait Coluche. Non, euh... Gérard ! Vous vous rappelez de ce sketch ? Gérard ! Il faut que je sépargne, là. Bon, bref, c'est pas drôle en plus. Allez-y. On s'est bien amusé, quoi. Qu'est-ce qu'on a rigolé, franchement. Plus de 20 ans dans cette émission. C'est vrai que c'est tôt le matin. Là, j'avais oublié, mais... Oui, voilà. Il faut... C'est difficile de ne pas bafouiller, déjà, quand on a une nature bafouilleuse. Alors, il y a le rire, Sophie, mais aussi le chapitre « Vieillir en beauté ». Vous dites, donc, se voir vieillir n'est jamais agréable pour notre égo. On fait quoi, alors ? Quand on se voit dans le miroir le matin et qu'on voit qu'on commence un petit peu à prendre... Déjà, on fait attention, on prend soin de soi. C'est pas parce qu'on avance en âge qu'on ne doit pas faire de sport. Il ne faut pas trouver d'excuses. Même si on n'en a pas fait avant, on peut s'y mettre. Et faire du sport, ça peut être aller promener son chien, par exemple. Moi, je recommande d'avoir un chien. Ça vous oblige à le sortir et à marcher. On vous recommande de faire 6 000 pas par jour. Et vous les faites facilement avec un animal de compagnie. Et puis, bon, faire un petit peu attention à ce qu'on mange. Travail d'acceptation, c'est ce que vous dites. Aller vers la beauté intérieure. Oui, c'est ça, parce qu'il faut s'assumer. À cette période de la vie, on a fait un travail sur soi. En principe, on se connaît bien, on connaît ses forces, ses faiblesses. Et il faut que le rayonnement vienne de l'intérieur. Quelqu'un qui rayonne de l'intérieur, qui est bien dans sa peau, qui est tourné vers les autres, en lien avec les autres. On la trouve belle, on la trouve séduisante, on la trouve charismatique. Donc, c'est ça, rayonner de l'intérieur. Rester curieux et actif, c'est la clé, on est d'accord. Avoir une activité. En fait, souvent, c'est pour ça que je dis qu'il faut être acteur de son vieillissement. Parce que cette période où on approche de la retraite, la retraite, c'est souvent un moment où on se replie sur soi, où on n'a plus d'activité régulière, où on n'est plus en lien avec les autres. Ça peut faire un vide, ça peut donner lieu à des dépressions. Donc, je pense que c'est une période qui se prépare en amont. Il faut se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma vie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Ce n'est pas forcément une question d'argent, parce que ça peut être du bénévolat, ça peut être s'investir dans des associations, ça peut être faire du sport en se faisant des copines, en ayant une activité régulière. Ça peut être aller marcher, s'inscrire dans des groupes de randonnée, etc. Autant d'activités qui vous permettront à la fois de garder le lien avec les autres et de muscler votre cerveau, de rester en éveil et curieux des autres. Là, par exemple, Sophie, si on prend votre cas, vous avez arrêté à faire conclure, vous êtes à Europe 1 tous les jours, 16h-18h. Ce n'est pas encore la retraite pour moi. Non, justement, ça s'appelle Sophie et les copains, 16h-18h à Europe 1. Là aussi, faire des challenges, des défis, ne pas rester arc-bouté sur son petit... C'est ça, c'est-à-dire ne pas s'ennuyer, en fait. Je crois que l'ennui est le pire des ennemis. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pris une décision très douloureuse parce que j'aimais beaucoup à faire conclure et cette émission est un gros succès. J'ai fait ça pendant six ans et je me suis dit, on me fait une autre proposition qui va me permettre de m'essayer sur un nouvel exercice. Et c'est ça aussi qui mobilise le cerveau, la curiosité, qui vous fait vous remettre en question. Ce n'est pas gagné, c'est un challenge. Donc, on se remobilise entièrement et on n'a pas la crainte de s'user dans un exercice qu'on maîtrise totalement. Plein de clés dans le nouveau livre de Sophie. Il y a les recettes de cuisine. Il y a aussi, Sophie... Les recettes qui sont incarnées par ma fille. Valentine, exactement. Qu'on embrasse Valentine qui est une chef cuisinière qui adore faire la cuisine. Il y a aussi un chapitre vivre en musique. Donc, vous nous donnez des chansons type « Quand ça va pas », « Quand ça va bien ». Une playlist. Une playlist, exactement.